Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous ! Comme promis, je vous retrouve sur le circuit d'Ascari pour l'essai de cette nouvelle CB Miller. Pas mal de choses qui évoluent cette année et je vous propose tout de suite de tout découvrir en faisant un petit tour de circuit et puis un petit tour dans la région de Ronda. C'est super route, allez, on va s'amuser ! Allez ! C'est parti pour le petit tour d'Ascari. En fait, l'histoire de circuit, elle est intéressante. C'est quelqu'un de très riche, qui a carrément sa propre marque de voiture, qui avait envie de se faire son propre circuit sur sa propriété. Et donc, il a tracé une route et il a dit que c'est pour aller accéder au bout de mon jardin. Alors quand les mecs ont vu le tracé de la route, ils ont tout de suite compris que c'était plutôt un circuit, surtout vu la largeur. la partie banking, là, super sympa. La dernière fois que je suis venu sur circuit, j'ai essayé la Monster 1200S. Vous pouvez aller voir la vidéo. Et c'est un petit peu la concurrente de cette machine. Motos à la fois stylées, avec un moteur un peu sportif. Là, on est quand même sur un 4 cylindres de Fireblade. Alors, il ne fait que 145 chevaux. Mais il se passe quand même quelque chose de très sympathique avec ce 4 cylindres. Ils ont bien bossé sur ce qui est sonorité, couple. On a 10 mètres kilos de couple. Les suspensions ont été durcies. Mais ça colle bien au bitume. On a des pneus qui sont plutôt bons en plus. Donc on a un bon grip. Il y a de quoi s'amuser. On a aussi le shifter. Mais la boîte, moi, je la trouve un petit peu lente. J'ai eu quelques faux rapports. Elle est facile à balancer, cette moto. Elle a beau être un petit peu plus lourde que ses concurrentes. Elle est quand même assez agile. Et surtout, on arrive bien à bouger autour. Avec cette selle super fine. Et bien voilà, un petit kiff sur un circuit. Allez, on retourne sur la route. Alors, il y a pas mal d'évolutions. C'est fini le look manga à la Kawasaki. Là, on est sur un modèle néo-rétro. Avec un look vraiment soigné. La finition de ce modèle est vraiment cool. Alors, qu'est-ce qui change ? La partie CIC, déjà. Fini le châssis en aluminium. Honda retourne à de l'acier. Alors, on a toujours un backbone avec une épite dorsale centrale. Mais tout est en acier maintenant. On conserve en revanche le bras aussi en aluminium. Un monobras avec une super belle roue. A l'avant, les suspensions. Maintenant, on est sur du Chauvois BPF. Avec tous les réglages possibles. Des fonctions séparées pour sur chaque tube. Et puis, à l'arrière, on a juste un réglage en détente et en compression. Écoutez, ces suspensions, elles fonctionnent plutôt bien. Même si elles sont un petit peu sèches quand même. Alors après, elles ont été un petit peu réglées pour le circuit tout à l'heure. Le freinage. Disque de 320 mm. Étrier 4 pistons. Avec un ABS. Coussi-coussa. Honnêtement, il fonctionne bien sur la route. Sur circuit tout à l'heure, ça a tapé un peu fort. En revanche, moi j'aime bien le côté un peu sec du freinage. Ça répond tout de suite. Et ça freine fort. Le frein arrière aussi est bien. Au niveau du moteur. C'est la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur ce 4 cylindres de la CBR 1000 Fireblade ? Ils ont augmenté la capacité de la boîte à air. Ils ont revu le diamètre de l'injection. Et ils gagnent quasiment 20 chevaux, 140 chevaux. Il fait maintenant, en les sent bien, ils sont présents. C'est sûr que c'est un petit peu moins que la concurrence type Super Duke. Mais on a déjà quand même de quoi faire. Surtout pour une moto qu'on va utiliser essentiellement sur la route. Le couple aussi, il évolue. Il a gagné 1,5 m. On est à 10 mètres kilo. Il faut quand même aller chercher. Et puis on a un petit trou à 6000. Mais bon. Un 4 cylindres comme ça. Il y en a très peu dans la production. Et honnêtement, on prend plaisir à l'emmener. Juste un petit bémol sur sa sonorité. C'est vrai qu'elle est soignée. Mais elle est un petit peu étouffée. Moi, j'aimais bien l'effort de Honda sur tous ses moteurs. Leur donner un petit peu de grunt. Une petite sonorité un peu plus rock. Là, ça reste encore un peu étouffé. Il me reste à vous donner le tarif. Écoutez, cette version plus qui bénéficie d'un shifter et de plein de petites pièces d'alu plutôt réussies. Elle est à 14 699 euros. Alors, ce n'est pas donné. Mais bon. On a quand même une très jolie moto avec un ride-by-wire. Toutes les assistances possibles. On a quand même le traction control. Le réglage du frein moteur. Et le réglage de la puissance. On a aussi une instrumentation qui est plutôt réussie. Avec toutes les infos qu'il faut. On a le rapport engagé. Et puis, des commandes qui permettent de naviguer facilement. Donc voilà. 14 699 euros. Il y a une version sans quelques accessoires. Qui vaut un petit peu moins cher. A discuter lors de notre prochain comparatif. Eh bien, voici pour cet essai de la CB1000R. J'espère que les petites routes de Honda vous ont plu. Si jamais vous avez des vacances à passer en Espagne. N'oubliez pas de passer par Honda. Bon, écoutez. Moi, je vous donne rendez-vous. Non pas pour une prochaine vidéo. Là, ça va se calmer un petit peu au niveau du rythme. Mais en revanche, dans le magazine. En kiosque actuellement. Vous avez un comparatif avec toutes les machines qui concurrencent celles-là. Donc, Z900 RS. Yamaha XSR900. Une autre Honda aussi. Donc, écoutez. N'hésitez pas à nous retrouver en kiosque. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions sur ce modèle. J'y répondrai dans les commentaires. Allez aussi voir notre compte Instagram. sur lequel il y aura plein d'images de cette moto. Et puis aussi, notre page Facebook. N'hésitez pas à dropper des petits pouces bleus. Allez, moi, je vous dis ciao.